bonjour à tous et bienvenue pour ce premier journal de développement du petit jeu que je fais sur l'unreal d'ailleurs ça fait pas très très longtemps que je l'utilise ça fait un bon mois on va dire j'étais plus sur blender donc le problème c'est qu'avec blender j'étais plus sur les animations et là j'ai voulu me mettre un peu au niveau du jeu sur blender on est assez limité quand même donc je suis passé sur l'unreal si je peux donner des conseils sur blender y'a pas de soucis par contre sur l'unreal bah non je suis pas encore assez calé on va dire je vous conseille la chaîne de mathieu sur youtube sur l'unreal c'est vraiment je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux il explique bien et tout pour apprendre c'est vraiment sympa donc voilà donc le petit jeu c'est un petit jeu style à la résidentité ville le 1 sauf que là le perso pour l'instant il rencontrera des ennemis je les ai pas encore mis mais il pourra pas se battre avec en gros ce sera plus du splinter cell de l'infiltration plutôt que du combat donc voilà donc par rapport à la dernière vidéo c'est c'est parti que je vais lancer plus tôt en stand alone ça sera plus grand et donc par rapport à la dernière version à la dernière vidéo donc j'ai donc le menu est créé c'est parti hop on m'avait conseillé les animations étaient pas terribles donc j'ai refait les animations la marche le sprint accroupi je les retravaillais je n'ai pas refait je les retravaille donc voilà donc là la marche le sprint accroupi et le saut qui lui a touché un petit peu mais pas énormément sinon donc depuis la dernière vidéo j'ai fait le inventaire avec le sac pour l'instant il est vide tout est fonctionnel donc le ramassage d'items pour ramasser les items en fait j'ai créé une nouvelle touche donc avec la touche r en fait on peut on peut en gros c'est comme s'il y avait un radar devant les yeux et quand on passe devant les objets on voit si on peut les si on peut ramasser un objet en fait ça nous met un petit message et donc voilà donc pareil depuis la dernière fois pas mal j'ai rajouté pas mal d'objets et là j'ai fait le lightning mais il n'y a pas trop de vidéos de tutos sur youtube en français donc pas évident là ça commence à donner quelque chose de sympa mais si certains passent sur ma vidéo et ont des conseils à me donner je suis preneur sinon sur la dernière vidéo le personnage pouvait perdre de la vie mais par contre en gros il pouvait pas mourir et la vie pouvait même descendre en dessous de zéro donc tout ça ça a été corrigé donc là maintenant si le perso perd de la vie j'ai même été donc maintenant le perso peut mourir avec une animation on va voir ça tout de suite et voilà et après donc après une petite période on va retourner au menu principal on va voir ça je vais lui faire reprendre un peu de vie quand même ce qu'est bon qui a été implémentée donc les trousses cette joueur on rencontrera régulièrement des trousses ou sa pharmacie comme ça qui peuvent s'ouvrir et à l'intérieur donc il y aura des soins pour récupérer de la vie donc là avec le système donc comme j'expliquais tout à l'heure une fois qu'on s'approche on voit vérifier ramasser qui s'affiche c'est à dire qu'il y a quelque chose à ramasser donc j'ouvre l'inventaire en même temps pour qu'on voie et là hop on voit bien hop les deux trousses qui ont été ramassés hop là j'étais en train de faire le décor j'ai rajouté pas mal d'assets sur cette pièce là et donc le système est fonctionnel pour récupérer de la vie l'animation c'est vraiment du basique je vais la refaire c'était juste histoire de caler l'animation c'est tout et la dernière fois je m'étais arrêté à ce niveau là donc là le soleil a été fait pareil j'ai essayé de refaire pas mal de lightning pas mal de travail aussi au niveau des textures et là j'avais recréé donc un corridor en fait avec une porte fermée qui ne s'ouvre qu'avec une clé et donc pareil le système avait été implémenté de la clé se trouve en haut donc tout ça ça marchera avec des espèces d'énigmes pour trouver la clé qui permettent qu'on débloquer donc toujours pareil pour ramasser la touche R on regarde l'objet hop on entend bien le plop au moment où elle est prise normalement dans l'inventaire voilà pas de soucis à se trouve là on peut pas l'utiliser comme ça ça nous dit qu'il faut la garder c'est un objet de quête hop donc on y retourne hop là le lightning il y a pas les... là il manque la lanterne et tout ça c'est pas encore fait des objets je fais ça petit à petit et donc là un corridor qui mènera dans un autre endroit du manoir mais ça ça sera pour une prochaine vidéo on va pas tout dévoiler trop vite et donc prochainement je pense que je vais commencer à voir pour faire un ennemi en fait et puis continuer dans les objets à faire pas mal pas mal d'objets il y en a encore pas mal à faire et donc voilà si vous avez des suggestions des idées des remarques n'hésitez pas voilà je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour à la prochaine vidéo bonne journée oui